Et nous sommes de retour, pardon. J'arrive plus à faire mes phrases d'intro, c'est bien. Enfin, j'ai pas vraiment de phrases d'intro. Vous vous rappelez le... Je suis sûr qu'il n'y a personne qui s'en rappelle. Vous vous rappelez l'époque où je faisais... What's going on, guys ? Ah, c'était bien. La bonne époque. La bonne époque où je me foutais de tout. Je me foutais que les gens regardent les vidéos ou que les commentaires soient bons ou mauvais. Je faisais juste des vidéos pour m'amuser. Ça n'a pas trop changé, honnêtement. Ça n'a pas trop changé, mais... C'est vrai que je regarde les commentaires et tout ça. Et on a des fois des mauvais. Des fois, on a des mauvais qui n'ont aucun lieu d'être. Mais voilà, ça arrive, ça arrive. Il y a des cons partout, hélas. Dans tous les pays du monde, avec toutes les langues qui existent. Il y a toujours des cons partout. Hélas. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Bienvenue. Bienvenue dans le monde qui ne se termine jamais, de Elden Ring. Donc notre but, ce serait de déjà prendre l'ascenseur, parce qu'apparemment, on va suivre la route, quoi. Et directement de récupérer la carte, parce qu'honnêtement, Silent Hill, etc., je n'ai pas envie de me balader dans un truc où on ne voit strictement rien sans carte, quoi. Donc on va se concentrer sur ça. On est dans les terres interdites. Nous sommes donc dans les bonnes terres interdites. Pour trouver... Donc c'est un lieu des géants, apparemment. Et on doit trouver une flamme spéciale qui va brûler les racines qui protègent l'arbre, en fait. Donc en gros, c'est ça. On a aussi changé notre armure. Avant, on utilisait l'armure qui était un tout petit peu plus lourde et un peu mieux, au final. Écaille. Donc vous voyez, il y a quelques... Quelques différences, quand même. Ce qui est un peu triste, j'ai envie de dire. Ce qui est un peu triste. Bon. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on utilise... Armure arboriforme du creuset. Donc on a l'armure hache, et là on a l'armure arboriforme. Donc on utilise celle du creuset, qui est alternée. Aussi, donc elle est un peu plus légère, parce que normalement, elle est à 15.5. Je veux un truc comme ça, avec un peu plus de défense et tout ça. Mais on a enlevé l'arrière, avec les trucs tout déchirés et tout ça. Et en plus, elle est plutôt en bon état. Elle est en bon état, en fait. Elle est en bon état, et même les trucs qui pendent, là, tout ça, c'est en très bon état. Donc ça fait stylé. Il y a juste l'arrière, en fait, qui est trop... C'est pas que l'arrière, je le trouve moche. C'est qu'il est trop complexe, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop complexe, les décorations. On voit que c'est une forme d'un arbre et tout ça, de racines et tout machin. Il y a un cœur au centre et tout, il y a un cercle autour. Il y a trop de choses. Alors que, par exemple, l'avant, il est plus simple et plus... Enfin, ça va, ça ne dérange pas trop de regarder. Les épaulettes, par contre, c'est un peu étrange. Ouais, c'est des sortes de racines, en fait, en mêlée, qui font des épaulettes. C'est pas mal. Par contre, on a mis le casque du... Le casque H. Parce que sinon, on a celui-là aussi. Il est joli, hein ! Il est joli, hein, aussi. Et honnêtement, les stats, c'est plus ou moins pareil. C'est plus ou moins la même chose. Donc, ouais. Mais bon, enfin, je ne sais pas. Je n'en sais rien. En fait, je ne sais pas lequel... Je ne sais pas. C'est vrai que celui-là, aussi, il est pas mal, en fait. On va voir et garder celui-là. Parce que celui-là, il est... Il est égal, en fait. Là, c'est un peu le fouille avec les racines, comme ça, un peu n'importe comment. Là, c'est bien. C'est asymétrique. Asymétrique. Asymétrique ? Bref, vous avez compris. Ok. On va chercher... Alors, attends, il y a une route sur la carte, mais je vois que dalle, hein. Je ne trouve pas ta route, moi. On est dans un pays... Hop, putain. Ah oui, quand même. On est dans un pays où il faut se faire sa propre route, c'est ça ? Tiens, ça prendra, ça me prie. Ouais, d'accord. Bah, bah, voilà. Ok. C'est fait. Ah oui, on a le grand arc. Dans la tête, dans la tête. Voilà, 714 dans ta tête. On aurait fait mille et quelques avec le canon. Ah, merde. Oh. Wow, il y a beaucoup de monde. Merde. Attends, je vais où, déjà ? Ok, là, ça m'a l'air pas mal. Ok. Non, il y en a encore un autre, il est derrière moi. Tiens. J'aime beaucoup l'animation pour taper les tibes à terre. Je trouve ça vraiment cool. Surtout avec les griffes. J'avoue qu'avec nos griffes, ça fait quand même plus stylé que d'avoir genre des petits trucs, quoi. Ah, on est d'accord. Là, ça fait un peu trop Wolverine, tout ça, c'est pas top. Là, c'est trop fin. Ah, par contre, ça fait mal. On est quand même d'accord. C'est gros. Donc, c'est stylé. Bon, ça va, ils ont l'air super vénères ici. C'est bien. Bon, c'est quoi ta... Ouais, c'est ça ton chemin. Putain. Ils peuvent pas déblayer. Ils ont pas de pelleteuse. Il y a des gros buissons de ouf, quoi. What ? Ah, super. Qu'est-ce qu'on a comme magie ? Ah oui, on a l'anti-mort. Ouais, purification de l'ordre. On n'a pas le poison. On peut en faire du poison, du poison. Il faut des têtes de libellules, c'est ce qui nous manque. Donc, attends, c'est quoi Capri ? Mais c'est quoi qu'il y a dans les... Dans les bush, là, je comprends pas. Des pièges ? C'est des jarres full de plein de poison, en fait. Mais ça empoisonne super vite, par contre. Ça empoisonne méga vite. C'est le 2 sur notre carte ? Ouais, c'est le 2. J'aime bien l'ambiance, par contre. C'est très silencieux et on voit pas grand-chose. Donc ça va bien avec. Genre l'ambiance sonore et visuelle vont bien ensemble. J'aime bien. Après, on peut avoir le cheval, mais... vu qu'on connaît pas la zone. Putain, merde, c'est des pièges. Nos griffes sont un peu pétées, honnêtement. Parce qu'on leur a mis saignement... Enfin, saignement, c'est de base. Mais on leur a rajouté, du coup, de la glace. Donc j'avoue que c'est assez violent. Et c'est vrai que maintenant, elle tape aussi magie. J'ai pas pensé à ça. Elle tape aussi magie. Donc du coup, on devrait faire des dégâts même à ceux qui se protègent et qui ont 100% de résist physique. Après, en général, on devrait faire moins de dégâts parce qu'on tape avec deux éléments différents. C'est-à-dire physique et magique. Donc il y a deux défenses, en fait, qui se mettent. Mais... Mais on les utilise pour mettre de la glace. Et le gel, en fait, décuple les dégâts qu'on prend et c'est vachement puissant. Ça, c'est juste pour reprendre des fioles. C'est pas grave, on s'en fout. Oh, il y a un truc là ! Ça fait mal, ces merdes. Ça fait mal, ces merdes. Il y a des scarabées partout. Après, je vais être honnête, bon, les trucs, ils font mal, mais ça va, quoi. Enfin, après, on a fait beaucoup de secondaires, donc... J'ai envie de dire, c'est peut-être pour ça que ça se passe bien pour nous. De toute façon, quand on est équipé, ça se passe bien. C'est pour ça que je, à chaque fois, dans les Dark Souls... Oh, c'est un crâne, ça. Dans les Dark Souls et tout, quand je dis qu'il faut s'équiper, genre même à complètement balancer 100k de runes dans... Ou alors d'âmes, hein. C'est pareil dans les anciens Dark Souls. Dans des flèches, dans des flèches empoisonnées et tout ça. C'est pas pour rien, hein. Parce que vous voyez la différence quand on est équipé et qu'on peut faire face à tout, en fait. J'ai vu qu'il y avait un objet dans le crâne. On va y aller. Très bien. On peut avoir une nouvelle fiole. Il y a énormément de scarabées, quoi. C'est chaud. La zone, ça va, quoi, pour le moment. Il n'y a pas... Il n'y a pas raison de balancer toutes ces fioles, quoi. Là. Là, par contre, si, peut-être. Alors, attends. Si jamais... Alors, on va voir si elle est toujours aussi lourde avec... Avec le nouvel équipement, là, qui est un peu plus léger et tout ça. Et avec la... Merde, merde, merde ! Ça va, mauvaise. Toi, t'es... T'es immunisé au... Au gel, je pense. Tout va bien. Ça fait mal, mais ça va. Le tournoiement fait pas de dégâts, en fait. Il est cool à dodger, comme ça. C'est vachement joli, en fait, ce qu'on fait. Voilà, très bien. Là, t'es mort. Ok, lui, il faisait mal, par contre. Lame double noire. Oh, une lame double. H noir. Ah, c'est des... C'est des versions améliorées, j'ai l'impression. Parce que c'est pas noir, normalement. Si ? Ouais, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est des versions sacrées. Serriteur de Maliket. La lame d'ébène. Dapis... Dapis... Non. Adiposir noir, pardon. J'ai l'idée là, qui est sacrée. Ouais. Et après, on a la version lame double. Lame double, c'est cool. On a pas beaucoup de lame double. Ouais. Pas mal. C'est pas une hache, c'est une halbarde. Ouais, c'est une halbarde. Les halbarde, ça sent sympa. J'aime bien les halbarde. À la limite, je préfère les... Je pense les halbarde que les lances, en fait. Euh, que... Ouais, que les lances. Et même que les... Non, oui, non. Que les lances, en fait. Oui, je préfère les halbarde que les lances. Ils sont stylés, en plus. Ils sont stylés. Mais ça là, elle est stylée, quand même. Elle est simple. Les mouvements sont sympas. J'aime beaucoup. J'ai eu un moment de panique, apparemment, pour invoquer l'esprit. On a invoqué Lutel à la place de notre double. Lutel qui s'est fait rétamer les fesses. Je me demande si on ne devrait pas lui enlever ça et ça en raccourci. Comme ça, notre double arrête de les utiliser. Je ne sais pas. C'est vrai que des fois, elle est spam. Il faut encore faire un peu plus d'expérience avec elle. Il faut avoir plus de combat. Il faut avoir plus d'expérience avec elle. Le burning of the earth tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Ouais enfin si tu étais au courant j'ai envie de dire, tu serais que les doigts ils sont partis déjà en catatonie là, ils s'en foutent complètement de notre vie, donc nous on va foutre le bordel. Ah c'est cinématique elles sont classe. J'aime même ce qu'on voit notre armure et tout ça en détail aussi, enfin vu que maintenant les... Enfin évidemment le jeu est nouveau donc les graphismes et tout sont beaucoup mieux donc c'est vraiment classe à chaque fois les armures. Ou même les entourements et tout. Je prends plein de screenshots, j'ai le doigt sur le f12 à chaque fois. Très stylé, très très stylé. Ah mon dieu mon dieu où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'elle est classe notre armure ? Ah ouais on est haut ! Oh la vache ! On est très très haut ! Bon bah bienvenue dans une nouvelle zone. Sim des géants. Là on a une tortue là-bas, ça c'est cool. Alors nous c'est... Oh c'est en haut je crois. C'est en hauteur comment on va... Ah là peut-être. Non. Il nous faut la carte. Alors une fois qu'on aura la carte je pense qu'on va revenir en arrière. Et faire ce qu'il y avait en arrière. Ah bah elle est là. Attends c'est quoi ça ? Bonjour. C'est des fantômes ? Oh ça va ? Ouais. C'est comme si je l'avais tué, c'est marrant. Non. Attends par contre on va vite aller prendre ça parce que comme ça on aura pas besoin de se retaper le... Oh y'a un NPC. De se retaper l'ascenseur. T'es qui toi ? Je te connais toi. Toi je t'ai déjà vu non avec ton casque comme ça là. Oh ? Oh ? Oh my. Oh my. Why the long face ? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well. That is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh. He gave it to me. Shabuiri. I hope you can make your peace with that. You were about to sacrifice something precious. The life of a fair maiden. That you would toss into the fiery forge. Only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Ah. Your ascendancy. Require her sacrifice. Whether she wishes it or not. But how would the lord. Crown so. Be looked upon. Oui parce qu'apparemment il faudrait faire un sacrifice pour réanimer en fait cette flamme qui peut brûler les racines. Chosen tarnished and would be lord. Dare to tread the path of true rigour. Spare the poor girl. And singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve. And attain lordship through righteous hardship. Then heed the words of I. Shabuiri. Shabuiri c'est le mec qui est devenu dément. Si je me rappelle bien de l'histoire ça. Troublant d'un homme dépourvu de yeux. Les commissures des lèvres et relevés. Confiance à me. On raconte que cet homme nommé Shabuiri. Aurait eu les yeux crevés pour être rendu coupable de la calomnie. Et que la flamme exaltée aurait fini par se loger au creux de ses orbites vides. Chosen tarnished and would be lord. Descend into the depths far below the earth tree capital. Seignez audience with the three fingers. And the flame of frenzy. Ah, c'est vrai qu'il fallait ça. If you inherit the flame of frenzy. Your flesh will serve as kindling. And the girl. Can be spared. Setting you on the righteous path of lordship. The path of the lord of chaos. Burn the earth tree to the ground. And incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. The world! Chosen tarnished. Descend into the depths. Donc il veut qu'on se brûle à la place. Alors je l'ai déjà fait dans Dark Souls 1. C'était pas le fun honnêtement de se servir de combustible à la flamme. C'était vraiment pas fun. Donc c'est pas trop mon truc honnêtement. On va refaire un tour avec les terres interdites en cheval et tout ça. On va regarder si on a pas loupé des objets. Vu que maintenant on a la carte. On voit les zones. Puis après on va se re-téléporter. Ouais. Enfin je sais pas. Moi je veux bien brûler l'arbre. Pas de problème. Moi ça me dérange pas. Mais euh... Je veux pas vraiment servir de combustible. Après brûler une femme que je connais pas. Ça me dérange pas plus que ça honnêtement. Woho. Hobbalipo. Je sais pas où on va en fait. Il y a toujours des trucs après moi. Il y a toujours des trucs après moi. Oh mon dieu vous êtes chiant quoi. Oh vous allez me tuer en plus. Ah vous faites mal hein. On va commencer à enchaîner. Surtout qu'ils ont une sorte de feu en fait. Quand ils font des attaques. Je sais pas. Genre chargées. Qui brûlent un tout petit peu. Mon dieu. Oh waouh ok. Il touche pas. Quoi. Quoi ? Ah ils m'ont tué le cheval. Oh la vache. Ok. Comment tuer le cheval. On va se les faire à terre. Euh à pied pardon. Quand on en croise ces trucs là. Parce que. Ils sont vraiment relous. Y'a rien. Non. Sous-titrage. C'est un truc rapide. Quelque chose de rapide pour les tuer. Je crois qu'il y a un mec juste en haut. Putain ça m'a touché. Ah on a 135 000. Ah oui oui parce qu'on a tué le boss. On a tué le boss. Attends on peut aller. On peut se cacher, on peut faire un camp ici. On fait du feu et hop ! On se réchauffe. C'est le crâne. C'est compliqué de les toucher. Je crois que le mec il faudrait c'est une lance ou une halbarde. Un truc à plomb. En fait. Un truc à plomb. Celui-là aussi c'est de la vie ? Ouais. Ouais. Tu vas prendre cher. Pourquoi on fait du 1500 et quelques je crois que c'est parce que la glace proc en fait sur le deuxième coup donc même ça ça y fait parce qu'on fait deux coups avec les griffes c'est pas un coup les backstabs et tout ça donc même ça ça y fait en fait ça fait extrêmement mal et après il paraît que si on fait des attaques de feu quand les ennemis sont gelés ça fait extrêmement mal aussi donc ça il faudrait tester donc il y a peut-être encore un truc à faire à développer genre on met de la glace puis après on met du feu des trucs comme ça. Vous avez vu les corps comme ils explosent quand ils sont gelés et qu'on les touche donc je pense qu'on peut faire de gros dégâts ou genre instant genre mettre à terre vous savez quand on brise leurs gardes et tout ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à tester. Il y a du matos, il y a du matériel à tester. Après c'est surtout pour le pve le pvp c'est un peu plus compliqué le pvp je pense que ce qui marche le mieux pour le moment ça reste la démence et encore ça c'est bien mais en bas niveau. Après les gens ont quand même pas mal de résistance à la démence. Mais après au niveau 100 là comme on est, genre imaginons que pendant qu'on découvre là je vais un peu parler de pvp et imaginer des situations. Imaginons que les gens utilisent un bouclier parce qu'on peut plus mettre des coups de pieds comme avant avec n'importe quoi. Maintenant on est obligé d'avoir des cendres en fait pour mettre les coups de pieds. Les coups de pieds c'est bien pour briser la garde d'un bouclier en fait. Donc voilà du coup il faut l'avoir si vous voulez briser la garde d'un bouclier. Mais par exemple nous, donc nous on l'a pas. J'ai l'impression que là on peut peut-être y aller. Non peut-être pas. Nous par contre on fait du saignement. On est allé là ou pas ? Nous on fait du saignement par exemple. Donc ça, ça passe outre la défense en fait d'un bouclier. Donc le mec va se faire saigner au bout d'un moment. Si jamais il fait que bloquer, que parer, tout ça. Enfin que bloquer. Donc c'est dangereux pour lui. Donc déjà là on gagne pour ça. On peut mettre de la pression en fait sur l'adversaire, ça c'est bien. Maintenant on a le froid aussi en plus. Et surtout que nos griffes en fait elles tapent magique. Donc elles vont quand même faire des dégâts en plus. Ça va quand même passer à travers. Si le bouclier a genre 100% de physique. Et bah du coup il y a quand même une partie des dégâts qui vont passer à travers la défense. A moins que le bouclier fasse physique et magique 100%. Mais bon, ça je crois pas que ça existe. Peut-être que si mais il faut un truc bien avancer quoi. Donc ça c'est intéressant. La glace est vraiment puissante. Ça je pense que ça soit PVP ou PVE. Pareil. Je pense que ça c'est une bonne chose. Donc c'est potable. Après nous on a mis... Donc du coup vu qu'on a changé l'affinité en fait de l'arme pour qu'elle fasse de la glace. On peut même du poison aussi. C'est pas mal. Mais on a changé l'affinité de l'arme du coup. Donc elle fait glace et tout ça. On a dû changer aussi son habilité. Donc on a mis le fait de pouvoir parer. Et ça aussi c'est intéressant. Parce que en général en fait les gens vont pas s'attendre à voir une arme parer. Parce que bah en fait c'est à faute de Elden Ring. Parce qu'il y a très peu d'armes en fait qui part automatiquement et qui ont ça de base. Et surtout que les griffes qu'on a. Bon les griffes qu'on a elles sont connues. C'est un truc de boss. Et le limier on le voit déjà plus d'une fois. Et on le voit très tôt. Et encore très tard même. Donc c'est pas vraiment un truc que les gens vont... Ne vont pas connaître. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc dès qu'ils vont voir ça ils vont penser qu'on a les pas par exemple. Qui sont très très puissants les pas du limier. Pour esquiver et tout. Ils sont bien pour esquiver. Ils sont bien aussi pour genre aller directement en contact avec l'ennemi. On va se balader. On va faire ça là cette zone. Je pense que pour aller là il faut passer par ici. Je pense. On va voir. C'est quoi ça ? Des baies de sorbier givré. Ça sert à quoi ? Je sais pas en fait ce qu'on peut faire. Ah ouais il y a un truc qu'il faut qu'on aille farmer à un moment ou un autre. C'est... Quoi ce bruit ? C'est ça. C'est les... Les pots volcaniques là. Les pierres volcaniques. Donc ça pour le moment on va attendre. On va pas les utiliser. Même s'ils sont complètement OP. Donc ouais. Parer en pvp honnêtement c'est très important. C'est très bon. L'héroïne de Zamor. Toi on peut te parler ou t'es juste l'ombre d'un corbeau en fait ? Enfin d'un aigle. Alors j'imagine que c'est toi le gros méchant. Ah ouais t'as de la vie quand même. Merde je crois qu'elle est lourde. Vu la façon dont elle se déplace. Elle est lourde. Parce que regardez nous. Oh. Wow. Aïe aïe aïe. Bon elle est lourde. Ouais ouais ouais. Non on a un problème avec ça. Bon après j'ai envie de dire. C'est pas trop embêtant pour elle. Vu qu'on est à deux. Mais elle est bien lourde. Donc faut vraiment retirer le... L'arc. Le gros arc en fait quand on l'invoque. Pour le moment. A moins qu'on change nos stats. Bon c'était que ça là. C'était juste un mec. Bon il avait l'air vénère parce qu'il fait un truc de glace. Mais ça va quoi. Même solo hein. Ça passe hein. Est-ce qu'il y a des objets en hauteur ? Pas l'impression. Attends il y a un truc là. Je l'ai vu. Ouais. Très bien. Donc ouais je pense qu'en pvp on peut se débrouiller. Puis après on a l'arme de limier qui fait quand même très mal. Genre elle est très puissante. Tu vas prendre ça ? Merci. Elle est très puissante et voilà comme j'ai dit on a deux types d'armes. On a une arme rapide, une arme plus lente qui fait plus mal. Enfin voilà. Il y a pas mal de... De différences. Comme j'ai dit quand je faisais de la coop avec Shaina. Attends je vais juste me mettre là. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé en fait contre le... Contre les mecs. Oh ! Bien. Oh bien. Un truc que je voudrais voir c'est si on peut les contrer. Ouais. Elle a saigné. Elle a saigné le cadavre. On peut les backstab ou pas ? Putain la haute merde quoi. Putain la haute merde quoi. C'est débile. Ok. 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 C'est le jugement. Putain mais elle fait des mouvements. Ne s'arrête pas de danser autour. C'est horrible. C'est bon, c'est pas grave. Oh mon dieu La tue pas Bien joué Oh les hp qu'elle a elle Aïe 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 Merde Faut la jouer de stratégie Il a pas compte Après on est bon avec notre résistance de glace Putain ce coup je le déteste Ça c'est exactement ce qu'on fait Au passage Peut-être pour ça que je l'aime pas C'est bizarre parce que ça explose Mais on est pas gelé C'est bizarre Merde Je pensais Je pensais pas que ça allait me toucher Ouais ça va Je commence à bien télégrapher Voir leur mouvement Et tout ça ça va Je pense que le coup de l'attaque sauter Après on peut faire une roulade Esquiver facilement Enchaîner une attaque limier Tout ça Faire reculer avancer Je crois que ça marche très bien C'est un peu sombre Un peu sombre Pierre de forge 3 Pierre de forge 3 C'est à dire qu'on va pouvoir Acheter des nouvelles pierres de forge Ça c'est fait On va encore faire un peu le tour On a encore toutes nos potions Tempête de givre de zamor Sorcellerie ça Plantez le bâton d'ensoche pour produire une tornade de givre L'invée de tempête de glace Chevalier de zamor ont depuis toujours défié les géants de feu Ok On a une statue en haut Ah c'est une statue qui tient une femme dans ses bras Intéressant Après de sauter Ça évite toute attaque au sol Donc le givre Si on saute ça passe Pendant qu'on se déplace dans son dos Là il n'y a pas de piège dans les buissons C'est vraiment les pièges C'est à cause des petites bestioles Les nains Les gens de petite taille Fleur de feu Comment ça fleur de feu C'est quoi ça T'es méchant Mais arrête Non mais Plume de faucon des tempêtes Ah peut-être qu'on va développer De nouvelles flèches Peut-être qu'on va développer de nouvelles flèches Avec ça Intéressant Je regarde la carte Je pense qu'on a tout fait Je pense qu'on a tout fait Je pense qu'on a tout fait Ouais je pense qu'on est bon. Ah peut-être dans ce coin là. Pour le moment j'aime bien, j'aime bien la zone, ça change, après les endroits froids comme ça et tout ça c'est sympathique, c'est comme un peu les films d'horreur et tout ça, c'est quoi ces arbres bizarres, films d'horreur, dès que ça se passe dans des univers froids, genre Antarctique ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, genre des bases dans le pôle nord, déjà ça fait genre 50% de l'horreur je pense, c'est intéressant. Ça n'a pas besoin d'être super hardcore niveau horreur mais rien que ça, déjà ça le fait, ça fait une bonne ambiance déjà et là, là c'est pareil, j'essaye de récupérer vraiment le plus de fleurs là qu'on trouve, ça fait que c'est tout nouveau, je vais voir voir ce qu'on peut en tirer, papillons flamboyants ici, ah, peut-être que les gens utilisaient des papillons pour essayer de se tenir au chaud, ah, 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 bon apparemment ça a pas très un territoire comme ça, il y a un moyen de monter ? C'est quoi ça ? On les connaît ceux-là ? Je suis pas convaincu qu'on les connaisse. On va faire connaissance, hein ? Il y en a plein là. Vas-y, je vais voir ce que tu fais. Et donc là, je devrais faire ça, ça. Ah oui, par contre, j'ai ici. Allez, vas-y, on défonce tout. On va faire celui-là du bas. Châtiment. Alors t'es qui toi ? Ok. Peut-être que t'as la tête en feu. Oh, 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 les dégâts. Oh, les dégâts. Oh, aïe, aïe. Oh mon dieu, que t'as pris cher. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit, puisque t'as pris. C'est de la sorcellerie. Ah non. Mon dieu aussi, c'est de la sorcellerie, mais ça utilise de la foi. Vous vous blessez à l'aide de pointes pécheresses et conjurer une rangée d'épines de sang qui avancent et empalent les ennemis depuis le sol. Vous pouvez le lancer ce sort plusieurs fois. Les exilés aux yeux perforés par les ronces vivaient dans des ténèbres absolues. C'est là qu'ils découvrirent l'étoile de sang. Il avait un fouet tout rouge, par contre. Je me demande si on peut avoir ça. Genre, j'imagine qu'il faut peut-être le farmer. Ah, c'est pas là la grotte. J'imagine qu'il faut sûrement le farmer, le mec. On va d'abord voir si on peut grimper tout en haut. Attends, je t'aide. On peut pas aller là ? Là, ça va là-bas. Là, il y a un pont. Non, c'est une chaîne. Ah, je crois. Mais pas de ce côté-là, en fait. Je pense qu'on peut aller au-dessus. Mais pas de ce côté-là. Putain, c'est chiant qu'on puisse pas monter la caméra comme on veut. Je crois que c'est ça. Genre, il faut... Ah oui, il y a des mains. Il y a une main, en plus, qui a accroché. Une grosse main, là. Je crois qu'il faut aller d'abord sur le rocher à droite. Puis après, aller sur la gauche. Pour pouvoir aller au-dessus. Ouais. Quasiment sûr. Oh, ça doit être fun. Oh, l'oeil bête se met à trembler. Parfait. Alors, la dernière fois qu'on a fait un donjon comme ça, ça a été une catastrophe. Enfin, non, non, ça a pas été une catastrophe dans le sens où ça s'est mal passé. C'est que ça a été, genre, un casse-tête monumental. Parce qu'on voyait des choses où on pensait qu'on revenait sur nos pas. Mais en fait, non. C'était très bizarre. J'ai l'impression que chaque salle qu'on avançait, ça switchait, en fait. On était dans Cube, pour ceux qui ont vu le film. Enfin, les films. Il y a quelque chose que j'aimerais dire. Mon objectif a été donné par ma mère. Mais maintenant, je acte de mon propre voletrie. J'ai monté mon cœur sur le monde que j'aurai, regardless des designaux de ma mère. Je n'ai pas voulu à quelqu'un de parler de ça. Mais, pas même toi. Ah non. C'est stylé, mais on va pas... On peut prendre 3 niveaux. On peut prendre 3 niveaux avec ce qu'on a. Ah merde, c'est vrai qu'on peut pas se téléporter, là. Faut sortir. On a quoi ? On a 189 000. Ah ! On a une perle à donner. On a une perle à donner et on va en profiter peut-être pour acheter des pierres, en fait, qu'ils nous donnent. Qu'ils nous donnent. Lui, on l'a toujours pas trouvé. Faudra qu'on le trouve aussi. Alors, on peut aller jusqu'à 18 maintenant avec toutes les armes. En gros. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Voilà. De toute façon c'est pas perdu ça, parce qu'on va monter des armes, donc c'est vraiment pas perdu. Après j'aurais bien voulu avoir des runes, quand on trouvera les marchands. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? M'étonnerait. Si on trouve un nouveau marchand, parce qu'il va sûrement avoir des trucs intéressants. Ouh, on peut monter l'arc. On peut monter l'arc. Même ça aussi, on pourrait le monter. On verra ça après. Mais ouais, de toute façon je crois que ici, tout le monde va nous donner pas mal de runes à chaque fois qu'on est une zone de haut niveau. Allez c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a comme accessoire? Ça va. Est-ce qu'on change de dark? Peut-être... Juste au cas où. Juste au cas où aussi. Ah attends, c'est vrai que... Si on met des grandes flèches, on n'a pas le carquois dans le dos, c'est ça? Ah non, le carquois il vient avec l'arc en fait. Ah, putain c'est malin ça. C'est vrai que j'avais pas fait attention. C'est vrai que Aloy elle a toujours un carquois, ça sert à rien. Enfin bref, il y a des flèches infinies apparemment. Genre on met l'arc, ça met le carquois. Mais si on met pas les bonnes flèches, le carquois est vide. C'est vrai que ça c'est des détails mais c'est vachement bien. Là on voit un type de flèches et après on voit le deuxième type de flèches. Je dis ça encore, je répète, Horizon 2, sur les armures de Aloy, la fille, le personnage principal, elle a un carquois en fait automatiquement, avec des flèches dedans. Mais le carquois en fait il est basé sur l'armure, donc à chaque prix il va toujours avoir un carquois et il va changer, la forme va changer par rapport à l'armure. Et les flèches à l'intérieur elles restent tout le temps, donc même si vous avez plus de flèches que vous êtes complètement vide de tous vos arcs, il y a tout le temps des flèches dedans, genre c'est pas basé sur vos armes du tout, c'est juste pour décorer quoi. Mais c'est moche du coup, ça fait très con, autant ne pas en mettre de carquois. Mettez des poches, des trucs comme ça parce qu'elles transportent des plantes et tout ça, oui là oui. Mais sinon ne mettez pas un carquois qui se vide pas et tout ça, qui sert à rien au final, qui a aucune pratique. Allez, 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 putain. Bon, eux je pense qu'ils sont immunisés au froid. Et au saignement aussi. Oh putain, je suis lent ! Ahah ! C'est tout dans les détails, c'est ça qui est important dans les jeux. Merde, il y a un truc juste sur de la... Arrête de te passer pour une gargouille, gargouille. Mais c'est des détails, c'est important les détails dans les jeux vidéo, c'est pour l'atmosphère et tout ça. Moi j'aime bien voir mes armes, j'aime bien voir le carquois avec les différents types de flèches. Surtout que les flèches elles sont stylées. Genre celles qu'on a là, les flèches serpentines, elles sont super jolies. J'aime beaucoup en plus la tête, genre c'est un serpent avec des crocs et tout ça. Merde ! Ah merde, j'étais en train de parler aux gens qui ne regardent pas mes vidéos. Merde, tu fais chier toi. J'aurais été sûr qu'il y allait avoir un piège. Oh, t'es rapide. On va commencer à taper des murs de temps en temps quand même. Juste au cas où. Juste au cas où. Oh la vache. Ah, on dirait qu'il y a un étage en dessous. Genre l'ascenseur il sert de deux niveaux j'ai impressionnant. On dirait. On va garder ça en tête. Donc ça c'est le boss. Je pensais que j'allais le toucher avant qu'il me touche. Du coup on va enlever ça. Il s'en va mettre d'autres. Je ne sais pas quoi mettre en fait. Ils font de la magie. Ils font très mal physiquement. On va mettre défense physique. Parce que vu que là le saignement ne sert à rien. Autant l'enlever. Donc là aussi ça a l'air d'être super grand. Par contre je vais retester ma théorie là. De l'ascenseur là. Il y a complètement un étage en bas. Ouais. Il y a complètement un étage en bas. Ouais. Il y a plein delements. Oh ! Intéressant. Vous faites de la glace ? Ouais bon, les dégâts physiques ça reste toujours très intéressant. Intéressant. Merde. Oh putain ! Tu fais mal hein ! Waouh, comme il m'a... Là, 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 c'est pas bon ! Ah ! J'ai mal timé le... Jouer sans bouclier, c'est chaud ! Merde, c'est pas grave. Il faudrait... Ouais, dégâts magiques. C'est là, on est quoi ? Magique 29 ? 38. Ah ! J'ai plus ma rune ! Merde ! Complètement oublié ça. On prend un peu moins... Cher ! Ok. Tu peux spammer autre chose ou non ? Enfin, tu t'en fous en fait. Enfin, ouais, ton move il est super bien donc... J'ai envie de dire autant le spammer. Ok. Il m'a... Il m'a... Il m'a catch le... Le roll quoi, c'est chaud ? Ah non mais attends... Qu'est-ce que tu me fais ? Oh la la... Mal timé. Tu fais méga mal, c'est ouf ! Putain ! Mais... Fais un roll normal quoi ! Hop ! Voilà, bien bien timé. Merde ! Ok c'est bon. C'est bon. Oh ! Ah putain. Il est chaud lui. Ça par contre, ça c'est des ennemis. Honnêtement... Les faire sans bouclier c'est con. Honnêtement c'est très dangereux. Ok, c'est de la glace. C'est très dangereux pour pas grand chose. Voilà. Je teste, il n'y a pas des murs. Attends, il y a plusieurs passages. Oh ! C'est très dangereux. Le problème c'est qu'on a utilisé quasiment toutes nos... Nos potions de vie. Donc euh... On n'en récupère pas. Ça va. Ok. Très bien. Il y a un chemin là. Ah ah ! Oh ! Peut-être diable... T'incha... On en a déjà eu. Oui là c'est un peu obvious le mur invisible. Avec le chemin par terre. Attends, j'ai une idée. Et... Yes ! Ça marche ! Non ? Non ça marche pas ? Pourquoi t'as pris les dégâts alors ? Ah si ! Ah d'accord, ça gèle pas mais ça fait des dégâts initials en fait. Oh merde. Oh merde. Ah putain j'aurais pu aller à gauche. J'ai pas vu qu'il y avait le chemin à gauche. Ah on voulait s'amuser un peu avec euh... Avec euh... Avec les... Les crashs... Froid. Ah putain on perd souvent là. On meurt souvent. Bon après c'est pas... C'est pas loin donc c'est pas grave honnêtement. C'est pour ça que je... Je m'amuse un peu on veut dire. Ah ça réapparait. Ah ouais chaud. Putain de merde. Ok. Bon bah encore heureux qu'on a utilisé nos runes avant. Bon par contre là ça commence à me gaver. Euh... Ça commence à me saouler. J'ai envie de tester... J'ai envie de tester combien ça bloque. Ok. Ouais ok. D'accord. Ouais non il faudrait un... Il faut un... Un bouclier lourd. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Il faut absolument un bouclier lourd. J'ai pas lourd. J'ai pas d'une bouclier. Du coup. Il faut pas de circulation. J'ai pas d'une bouclier. C'est bien ce que je vais faire, c'est... T'est bien ce que je peux faire. Mais c'est pas d'une bouclier maintenant. C'est trop lent pour faire le deuxième coup Perdu dans C'en s'en fout Ça m'embête là comment les Tous les dégâts qu'on se prend C'est parti Ouais ça m'embête un peu Tous les dégâts qu'on se prend Mais bon c'est comme ça On a pas vraiment de bonne défense Ils font très mal magiquement Ils font très mal physiquement Donc à part avoir Un gros bouclier bien lourd Je dirais Là c'est 57 De magie Et celui là, le pavois du coucou Je pense que c'est un des meilleurs qu'on est Pour cette situation Mais bon il faut pouvoir le porter Voilà très bien Qu'est-ce que ça peut dropper ce truc Oh espadon au cerbère Un espadon C'est une épée colossale Pour ça ça on parle du public Qui part L'ordinaire L'oeil du veilleur Ornant le La garde Laissant l'emplacement vide Cette épée n'est par conséquent Rien de plus qu'un morceau de pierre Cool Cendre de moine gardien du feu Qu'est-ce que c'est que ça ? Moine gardien du feu Et on peut avoir une autre fiole Que j'ai complètement zappé Moine gardien du feu 85 PC Esprit d'un moine Rabelais Qui veillait sur la flamme Des géants experts Dans l'art des incantations de feu Et très résistant à ce même élément Bien qu'il fut chargé De garder la flamme Après de longues années De service toïque Il succombat à son tour A son étrein Natrin Natré Attré Ah c'est ce qu'on a combattu Enfin Non Ce type d'ennemis Ce type d'ennemis On les a combattus plusieurs fois Avec la grosse masse Qui fait du feu Je pense que Ici c'était juste pour les cendres En fait Il y a des torches Ça va pas être des faux murs Là il y a deux ennemis On s'en fout On a récupéré la fleur Je pense qu'on peut avancer Enfin revenir en hauteur Apparemment je veux voir S'il y a quelque chose Là-haut Est-ce qu'on s'arrête Ou pas On va s'arrêter quand même Ça on sait jamais Qu'il y a des murs invisibles Mais je pense que c'est Une perte de temps Une perte de temps Il est où le truc Ah là peut-être Non On a combien d'arc ? 38 Ah c'est là pour se reposer Ah non Non c'est en haut C'est en haut Donc faudrait faire ça Bon on avance Ah ça va être relou Il va où comme ça ? J'avais peur de tomber J'avais peur de tomber J'avais peur de tomber Ah il y a des pots Lui il a l'air vénère le pot Je sais ce qu'il fait Oh il se met le debuff Enfin le buff plutôt De la De la résistance en acier Ouais mais bon Nous on est plus intelligents Hop Ah on peut pas le repousser Maintenant Intéressant On lui fait plus rien Et si on tapait à une main On aurait bump en fait sur lui On aurait été repoussé à chaque fois Merde il s'est énervé Donc ça c'est une chose à prendre à garder en tête Mais bon à demain ça passe Mais bon lui il peut continuer à taper Je crois que contre les pots c'est pas la meilleure arme Les tranchants Il faudrait du contendant je crois Je suis pas sûr Je suis pas sûr Ah encore ça C'est quoi ça ? C'est des pots qui explosent ? Euh ouais Alors attends Il y a des pots qui explosent Voilà Qu'est ce que je voulais que ça Qu'il se passe Allez Merde Euh Allez hop Allez saute Très bien Alors est-ce qu'il y a des passages en hauteur Comme la dernière fois Où on avait Chevauché une lame J'imagine que lui il est pour faire diversion Genre on voit un ennemi devant On lui fonce dessus Pendant que tous les pots s'activent derrière nous Et boum 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 Ah ces trucs là Putain c'est quoi Du poisson Ah mais c'est du poisson Qui fait mal Putain Il fait chier C'est relou C'est relou ça Bah c'est des poissons Qui fait mal Bah j'essaye de voir si on peut leur faire plus de dégâts Dans des certaines parties Mais non Il y a que dessous en fait L'est-ce qu'ils me sont tombée Oui Et ce qu'il y a que Il y a un coup Il y a un coup C'est loin C'est derrière Il y a un coup Il y a un coup C'est drôle Allez. Yes. Bon après ouais on peut les renverser facilement donc ça va. Ça va, ça va. Tonifiant. Là c'est pour empêcher la somnolence. Quoi ? Pourquoi je tape là ? C'est d'où viennent les fléchettes. On va faire ça. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Pas besoin de faire tout ça. Mais là on est revenu à une salle qu'on connaît. On est d'accord ? Où ça va commencer là le mindfuck ? Ouais non. Merde. Ok je crois que le mindfuck commence. Où là on a l'air d'être revenu à une salle qu'on connaît mais en fait pas du tout. Merde. Merde, merde, merde. Ok ça y est ça commence. On est bien dans du mindfuck là. Ça y est. On est bien dans du mindfuck. Ouais, strictement rien à voir. On est bien. On est bien. On est bien. ... ... Donc on a le sous-sol aussi à faire après. ... 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 Ok, ouais, là on est à la première version en fait, le premier cycle. Ok, donc on va continuer. On va pas faire le boss maintenant, on va continuer de découvrir la zone. C'est là. Ok, maintenant on est dans la version 2. Je dois faire attention aux pièges. Voilà, ça c'est la version 2. Là on avait des pots, on les a détruits. Ça on l'avait fait. Maintenant là on a encore les trucs de poison. Très bien. Les dégâts. Oh mon Dieu. Oh my god. Oh my god. Ok, voilà. Qu Maya. Première 2. Moi vieux. Oh mon dieu, oh d'accord. Par contre t'es gros, je vais voir si on peut. Sous-titrage ST' 501 Par contre la glace marche, la glace marche. Oh toutes ces flèches. Parfait, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis content de ce qu'on a fait. C'était joli, c'était sympa. Très bien. C'était très 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 bien. Parfait. C'est un peu étrange que les ennemis puissent pas activer les pièges. J'aurais pensé qu'ils puissent en fait. Pas tant mieux j'imagine. Là je pense qu'on revient à la première version. Je crois qu'il faut prendre l'autre passage. Pour aller au boss. Le plus dur là que ça va être de retrouver la porte en fait. Bon en tout cas ça se passe bien. C'était un peu compliqué avec les chats là au début. Ça le reste toujours. Ah putain on va les retrouver je pense. On est pas vraiment exactement où est ce que je pensais. Quoi ? Putain ils viennent d'où ces coups ? Putain ils s'activent pas. Voilà. C'est énorme il s'active pas. Ah là on va avoir un problème là. J'ai honnêtement pas envie de le combattre. Ouuuh mortifère 9 c'est ce qu'il nous fallait. Ouuuh mortifère 9 c'est ce qu'il nous fallait. Oh mon dieu l'attaque. Les dégâts quoi. Merde. Oh putain il m'a bloqué. Oh putain il m'a bloqué. Oh il m'a bloqué. On est bon. On est bon. On est bon mais lui aussi. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. On était bon mais lui aussi. C'était bien. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas où aller honnêtement. Bon normalement on a tué tout le monde de toute façon donc ça va on risque à rien. Il faut juste qu'on retourne à la porte qu'on la trouve quoi. Je ne sais pas s'il faut tomber, je pense qu'il faut tomber. Il faut peut-être tomber en dessous là. Ok. Je ne vais pas me sortir de là quoi. Je sais qu'on a vu la porte à un moment. Je ne sais pas s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il vous plaît. Parce que là ça dépend ce que c'est. Et je ne pense pas qu'on y arrive avec deux potions. Quoi ? J'entends un scarabée. Oh merde. Je ne sais pas s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il vous plaît. On y est. Oh ! On y est. On est à 44 000 ça va. Après est-ce qu'on utilise une barre ? Ce qui est embêtant c'est qu'on est de retour à utiliser la foie là, c'est chiant. Ah on peut tester l'autre marque, l'autre rune, voir un peu. Ça augmente énormément apparemment la barre de vie donc on va tester. Grandement l'épée maximum, la rune majeure de Morgoth. Alors là on est à 1500 HP. L'effet est stylé. On est à 1875. Pourquoi ça nous a pas mis full ? Donc ça fait 375 HP maximum. Bof, 375 HP. Alors que celle de Radan c'est quoi ? C'est 200. Et on a du DPC et de l'endurance en plus. Bon après ça dépend si vous avez besoin de beaucoup de PC ou d'endurance. Nous on n'a pas vraiment besoin de ça. Parce qu'on se débrouille avec le peu de sort qu'on a et nos fioles et tout ça. Donc ça passe. On pourrait faire 10 et 3. Non. 8 et 5 c'est pas mal. Donc ouais je sais pas trop. Non je pense qu'on se débrouille. Ouais à la limite on n'a pas besoin de... D'endurance et de PC supplémentaire. ... ... ... ... Parfait ! C'est bien. Il a déjà nous manqué une potion et encore on n'est même pas full c'est bien. Ça va être deux potions parce qu'on va faire appel à notre double. Notre double va prendre de la vie au lieu d'épaisser, c'est bien. Aïe 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 alors... Qu'est-ce qu'on a mis déjà sur notre fiole j'ai oublié parce que maintenant je me demande si ça vaut toujours le coup. Ah oui c'est pv max ça va. Ouais non ça va. Il y a combien de pv ? 2062 ça va. C'est bon. Merde. On est mort. C'était bien d'utiliser cette rune. Oh la la je suis content. Donc ce qui s'est passé on était déjà alors pas au max. De 1. De 2. On était... On s'est... Euh... Notre vie a baissé parce qu'on était euh... On a utilisé notre double. Oh mon dieu de merde ! Oh putain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah là c'est le pire des boss là par contre. Enfin le fait d'avoir un ascenseur long qui est... Aïe 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 quoi. Il fait du sacré je crois lui. Il a eu son dégâts sacrés. Je crois que ses explosions c'est du sacré. Donc on va mettre ça. C'est reparti. Ah putain il m'a eu. Le temps calmer pour se relever. Il faut appeler notre copine. Il y a un truc qui manque les pas du... Les pas du limier ça manque. Oh 1800. C'est pire. Oh là là. Merde. Oh merde c'est une explosion en fait. On va faire très mal si le truc est gelé. Quel bordel. On faisait du 800 au lieu de 1000 plus quand il n'y a pas de gel. Pas mal. Ouh. Oh. Encore. Morte fleur. Morte fleur. Yes. C'est vrai que j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié ça. Ouais ça c'est bien passé. C'est marrant. Le coup du gel est vachement drôle. Et avoir un double qui peut mettre du gel. C'est plutôt bien. On peut... Un truc qui est intéressant avec le mimique là. C'est qu'on pourrait lui mettre genre... On pourrait lui enlever par exemple le croc du limier. Et comme ça elle n'utilise que les griffes. Donc du coup elle met toujours en fait de la glace. Et après ce qu'on pourrait même faire c'est même changer d'arme en fait. Genre lui mettre par exemple deux épées. Une qui fait je sais pas une glace. Ou alors deux rapières genre comme on avait dit là. On avait une poison. Une... La corruption je sais pas quoi là. Un truc écarlate. Ça. Puis après on pourrait mettre un truc qui fait glace et autre chose. Et saignement. Enfin voilà on pourrait faire plein de trucs en fait avec le mimique. Genre on change les armes quand on l'invoque. Puis après on revient avec nos armes habituelles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment pas mal hein. C'est vraiment pas mal ce système. Putain c'est vraiment cool. C'est un peu... Je vais être honnête c'est un peu test à l'infini là avec le mimique. Faire des trucs super OP. Vraiment cool. Maintenant on va jusqu'à... Ah non c'est le muguet ouais. Jusqu'à plus 6. Et là jusqu'à plus 3. Cool. Ah c'est très très intéressant. Par contre je regrette de plus avoir le pas ligné. On a la parade à la place. C'est vrai que la parade sert pas à grand chose honnêtement. Mais on va dire que ça va servir à des moments quoi. Mais bon. J'ai même plus l'habitude en fait. Ah on a pas... Ah oui c'est Phantom Magic 9 qui me fout. J'ai même plus l'habitude en fait d'utiliser... Parade et tout ça. Donc c'est vrai que sur le coup bah ouais. Je ne le fais jamais. Donc je me réhabitue à le faire. Parfait. Plus 9. Très bien. Ouais faut tout simplement se réhabituer à le faire. À parer les gens et tout ça. Tout ce qui est euh... Ah comment dire euh... Humanoïdes en fait. Ça va vraiment nous rendre la vie plus simple. Alors on va aller voir la bête. J'espère qu'elle va être de bonne humeur. Ou sinon on va devoir lui coller une baffe. Ça va. C'est bien. C'est brave bête. Brave. Brave bête. Ah. My thanks. Tarnished. Ah. Death. My sin. Should not be touched by the hand of man. I shall grant the my cause. Feed me. More. Ok, il en veut encore et il nous donnera ses griffes apparemment. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné ? On s'en connaît. Projette un rocher face à vous. Vous pouvez lancer cet incontrême plusieurs fois. Le danger de Gurang était d'une telle férocité qu'on l'affubla au nom signifiant pour fendeur des demi-dieux. Ah ouais, carrément. Je vais voir un peu. Je crois qu'on a assez de foi pour tester. Ah ouais, c'est... Pardon. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Tant que ça casse la... Ça brise la garde. Enfin ouais, la posture, quoi. Facilement, peut-être. C'est peut-être ça, en fait, la puissance des pierres. Fais voir si on utilise l'autre truc. Genre ça, incontation bestiale. Ah oui voilà là on fait des bons dégâts Là on fait des bons dégâts On peut le faire sur une monture ? Ça tue ? Ouais C'est marrant parce que le projectile il se casse pas Ah si il disparaît quand même Ouais mais c'est vraiment vraiment une grande distance Enfin c'est une distance de vol je veux dire On peut facilement toucher les cibles De loin Ouais Bah j'avoue que j'aime bien C'est tout bête hein mais Ça peut être marrant On garde celui là parce qu'il fait 0 de poids c'est tout Je sais qu'on peut pas vraiment l'utiliser l'autre non plus Mais voilà 0 comme ça on gagne Vu que c'est que des buffs nous ce qu'on fait Il n'y a pas besoin de Qu'on sache le manier Le talisman Donc on peut ne pas avoir Pourquoi je suis en poids lourd Pourquoi je suis en poids lourd ? Ah oui c'est vrai qu'on rôde Oh la la c'est chiant Parce qu'on n'a pas La rune La marque Aïe 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 tout en plus je pense qu'on va on va devenir un peu genre comme j'ai dit j'ai toujours aimé la foie en général mais je pense qu'on va à potentiellement utiliser pas mal de fois et pas que pour debuff en fait je dirais bon en tous les cas nous on repart là ouais je pense que ça va être pas mal ça va être pas mal parce que les attaques de la bête là du cleric bestial j'aime bien j'aime bien le style en fait et puis elles sont rapides et je trouve qu'elles devraient être bien enfin je pense honnêtement qu'elles sont pas top en pve je vais être honnête parce que genre on l'a changé parce que pourquoi en fait c'est pas intéressant en pve alors déjà bon on n'est pas après au très augmenté et tout ça donc les les dégâts on les on les fait pas énormément mais enfin on fait pas énormément de dégâts mais le truc c'est que ça coûte très cher genre 15 pv genre 15 pv si on regarde la sorcellerie en fait on a des trucs genre à 7 à 5 à 12 etc genre 14 10 et tout ça en fait se font extrêmement mal avec quand même peu d'intelligence honnêtement ça fera toujours plus mal avec un vrai bâton bien augmenté et tout ça après bien sûr il ya des trucs qui sont très pété qui demande beaucoup de de pc tout ça mais en général à tiens je vais tester ça aussi en général la sorcellerie est mieux en pve je parle après en pvp c'est une autre histoire déjà une fois un bâton donc ça peut devenir intéressant genre tout ce qui est clérique wow ok c'est stylé ça c'est stylé par contre on se fait mal je vais voir c'est pas bien il y va un ennemi qui traîne il y va un ennemi qui traîne J'aime bien ça. C'est stylé quoi. Les animations sont méga jolies dans Daldun Ring. Je suis content qu'ils aient bien travaillé sur ça. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'en général c'est pas vraiment très extrême en fait. Tout ce qui est faux. Attends on va remettre Voilà ça. Mais voilà. Mais par contre en PVE je pense que niveau foi ça peut être intéressant. Genre il y a des trucs assez intéressants. Genre déjà il y a aussi les incantations de dément là. Faudrait voir. Après il y a les trucs de dragon qui peut être pas mal. ça coûte très cher tout ça. Il y a ça. Donc ça c'est les trucs de bête. Donc il y a les griffes qui ont une bonne allon je trouve et une bonne zone d'action. Donc ça c'est sympa. Après la fronte j'ai pas trop aimé. Les éclats de roche j'ai pas trop aimé. Celui-là je le trouve Merde putain. Celui-là je le trouve sympathique. Parce que ça a l'air de briser la garde aussi. Et de faire des dégâts sympas. Donc ouais. Donc il y a des trucs sympathiques qu'on pourrait faire. Là il faut désotérer créer des acérations de feu sanguin qui explosent. Ça aussi ça peut être bien. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je vais tester un peu ça. Faut voir un peu. Parce que là on a juste une vieille là juste à côté. Wow c'est cool. C'est cool. Ces lasers là sont pas mal. Parce qu'après on a le feu là. Qui tape un peu partout là. Qui est complètement aléatoire. Mais ceux-là. Les lasers de feu là. C'est sympathique. Il y a plein de trucs sympathiques en fait en foie. Je pense qu'on va... Ouais, on va faire un truc sympa. Quand on aura un peu plus de connaissances sur tout ce qu'on peut utiliser. On va voir combien de foie on va mettre dans nos... Dans nos stats. Soignent drastiquement vos alliés proches et vous-mêmes. Euh... Après on a des trucs gravitationnels. Tempête de... Ah oui, non mais attends. Je regarde au mauvais endroit. Euh... Foudre glacée. Ça c'est de la foie aussi. Ça c'est de la foie aussi. C'est sympathique. Parce que ça serait plutôt de la sorcellerie. Mais on a des versions de foie aussi. Etoile d'Elden. 52 fois. Déclenche une pluie d'étoiles filant doré. Qui influe des dégâts dans une zone. Ça peut être intéressant. Faut voir. Il y a vraiment pas mal de trucs à jouer. Il y a ça que je voudrais tester aussi. Mais c'est 33. Euh... Ouais. Ouais. On va mettre... Purification de l'ordre je pense. Pourquoi on n'a pas le gros soin ? Pourquoi on n'avait pas mis le gros soin à la base ? C'est 50... C'est 10 PC de plus. C'est pas beaucoup. Autant mettre le gros soin. Ouais. Je crois que... On peut faire un truc intéressant. Pour ce qui est de la foie. Et je crois que ça va m'intéresser de jouer avec ça. Parce que là on commence à avoir du matos. Rien que déjà les cornes et tout ça. Pour récupérer les PC facilement. Après pour les armes et tout. Faudra voir. Mais on va peut-être jouer avec des trucs légers, rapides. Peut-être faire... Genre les griffes elles sont devenues extrêmement intéressantes. Parce qu'on a mis de l'accumulation de la congélation là. 99. C'est très très bon. Donc ça va très vite. Donc on peut faire ça avec du feu. Ah oui faudrait voir aussi avec les griffes. Bon là on n'a pas assez d'ennemis qui... Attendez. Ouais mais faut remettre du feu. Genre on met de la glace puis après on fait le feu d'aimant dessus. Voir si ça fait de très gros dégâts. Des trucs comme ça. On peut faire des tests. Mais c'est... Ouais c'est intéressant. Je suis content. Je suis très content. Bon. On a bien avancé dans les... Dans la contrée des géants. Donc on a fait une catacombe. On a bien avancé. C'était cool. Et on va continuer. Et apparemment il y aurait d'autres zones. On est d'accord. Ouais là par exemple. Il y a une autre carte. Oh j'avais pas vu. On a développé... On a... Retiré tout ça aussi. Enfin on a affiché tout ça. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Il y a encore des cartes à trouver. Je pense que... Ouais la prochaine fois... Euh... On va aller là. Tout simplement en fait. On va continuer le pont en fait. Tout simplement. Et euh... Là on a un gros truc apparemment. Ça va être fun. Ça va être fun. Euh... Et aussi l'histoire qu'on puisse maintenant euh... Augmenter pas mal d'armes. Je vais peut-être regarder hors ligne. Enfin hors ligne. Je veux dire euh... Genre hors vidéo. Et voir si on peut... Augmenter une arme vite fait. Moi j'ai plus grand chose. Ouais non. J'ai 94... 94K. Ça va. On peut peut-être augmenter un truc. Je sais pas trop encore. Mais après j'ai pas vraiment envie d'augmenter. Juste pour augmenter. Parce que bon. C'est du gâchis. On est d'accord. Donc euh... Voilà. Je... Juste voir quoi. Ça. On pourrait peut-être le faire. C'est des... La roue tournoyante et faire euh... Un cumul de saignements là. Ça peut-être intéressant. Il faudrait que je l'augmente. Et genre avec notre... Avec notre double. On fait que ça. On spam ça sur les boss. Je suis sûr que ça. Ça doit couper les boss en morceaux. Ça doit être complètement débile. Pour ceux qui connaissent pas. Ou qui ont pas vu en fait. Quand je l'avais testé. Ça fait ça. Pardon. Vous la prenez à deux mains. Et vous faites ça. Ça consomme quasiment rien. Ça consomme quasiment rien. Ça consomme quasiment rien en PC honnêtement. Euh... Ça a 70 de saignements. Ça fait que taper. C'est 3 PC à chaque fois. Chaque tour. Donc euh... Si on a un gros boss. Honnêtement. On fait ça et on reste dessous. Je pense qu'on peut le couper en morceaux. Je vais être honnête. Oh je vais même l'augmenter maintenant. Ouais. Comme ça on testera. Je suis quasiment certain que ça coupe les boss. Genre on fait que du saignement à tout va. Ça a l'air d'être un peu l'arme qui rend les trucs simples. Après bien sûr il faut des gros trucs qui bougent pas trop. Evidemment. C'est du sombre. Voilà. En plus 5. Je crois que plus 5 c'est bien pour euh... Pour des tests. 269, 107. Je pense que c'est plus que potable. De toute façon on peut aller qu'à plus 10. Mais après j'ai pas envie euh... Ok. On va voir. Vas-y on va tester. On va tester maintenant. Ça va être débile. Juste les trucs qui sont à l'extérieur. On va tester. Ah on est toujours en l'eau. Ah oui bah voilà. Mais là ça fait bien mal. C'est pas bien. Oh et attends. Là le truc de saignement il va se... Il va se... Il va se... S'activer souvent. Vas-y je fais voir. Oh la la. Putain mais... Laissez moi faire des tests bordel de merde. Oh la la. Les mecs ils veulent pas que je fasse des tests. C'est ouf ça. Alors je sais que c'est pas la meilleure des cibles. Parce qu'elle bouge trop en fait. Ah mais tu me tires avec ton crâne. Ah ah. Approche. Putain arrête de... Oh la la. Arrête de sortir quoi. Wow. Ok. Vous avez vu les dégâts ? Et encore hein. C'est pas... C'est pas le meilleur hein. On a combien en dégâts ? En 460. Bon tu m'as sauvé. Oh mon dieu tue le. Oh mon dieu... Il va me tuer sauf. Donne moi ton fouet au moins. Bon, on n'a pas fait toute cette merde pour rien. Oh, c'est un truc lourd, bien bien lourd en plus, putain. Fer noir, décoré de flammes, porté par les prélats du feu, commandant des moines gardiers du feu. Vous pouvez voir, ils sont très jolis. Ils sont très 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 jolis. Je me demande si ça ne va pas être un très bon équipement à farmer. Je vais peut-être tester de le farmer. Bon, vous avez compris, en tout cas, le fait de faire des tourniquets là, constamment. Voilà. C'est, voilà, ça va être ça en fait sur pas mal d'ennemis quand même. Et sur les boss, bah du coup, après si vous pouvez mettre de la glace en même temps. Enfin, on ne peut pas mettre sur l'arme elle-même. Mais, si vous pouvez utiliser une autre arme, genre comme ce qu'on fait, nous, les griffes, qui mettent de la glace très vite. Et après, genre, spammer ça. Je crois que ça peut être dévastateur. Je crois que ça peut vraiment être sympa. Donc, ouais. Ok, ça sera tout. On va s'arrêter là. A la prochaine. Ciao. Ciao. Merci.